La lumière des neutrinos On m'a demandé de vous parler de la lumière des neutrinos. Alors, la lumière des neutrinos, on va adopter tout d'abord un point de vue anthropique ou un point de vue narcissique, comme disait Étienne Klein tout à l'heure. C'est-à-dire, tout d'abord, l'homme, chacun d'entre nous, est irradié par 65 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde qui viennent du Soleil. Le 23 février 1987, à 7h35 du matin en temps universel, chacun d'entre nous a été traversé par quelques millions de milliards de neutrinos en 10 secondes, neutrinos venus de l'explosion d'une supernova dans le grand nuage de Magellan. Les neutrinos fossiles, ceux dont François vient de parler, il y en a 300 par centimètre cube dans tout l'univers. Dans un dé à coudre, vous avez 300 neutrinos fossiles. Chacun d'entre nous, par la radioactivité naturelle liée au potassium, émet 4000 neutrinos par seconde. Donc, on voit qu'on baigne dans un univers de neutrinos et ces neutrinos peuvent, bien sûr, nous éclairer sur un certain nombre de phénomènes dans l'univers. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière des neutrinos si on veut quantifier ça sur un diagramme où vous avez en abscisse l'énergie du neutrino et en ordonnée le flux des neutrinos ? Eh bien, vous avez tout d'abord les neutrinos les plus abondants qui sont les neutrinos cosmologiques dont on a parlé. Ces neutrinos qui sont les plus abondants et dont l'énergie est très faible. Vous avez ensuite les neutrinos solaires dont on va parler un petit peu plus tard. Puis, les neutrinos de supernova qui nous annoncent la mort des étoiles. Les neutrinos géologiques qui sont produits dans la radioactivité terrestre qui peuvent nous donner des informations sur la structure de la Terre. Les neutrinos émis par les centrales nucléaires. Les neutrinos dits atmosphériques qui sont en fait produits par l'interaction des rayons cosmiques dans la haute atmosphère. Et puis, les neutrinos du quasar, des quasars les plus énergiques dont on a peut-être les premières lumières il y a quelques mois. Cette lumière des neutrinos a conduit à un prix Nobel en 2002 qui a été partagé entre Raymond Davis pour les neutrinos solaires et puis le japonais Koshiba pour les neutrinos de supernova. Alors, la lumière des neutrinos, on a parlé ce matin de la lumière des photons qui s'étend de la radio sublimétrique, l'infrarouge, le visible, jusqu'au rayonnement gamma à très haute énergie. Là encore, c'est en fonction de l'énergie. Si on veut quantifier ça sur un diagramme, une illustration possible de la lumière des photons, c'est ce diagramme où vous avez ici l'énergie en abscisse et le flux en ordonnée. On retrouve ce qui est le plus abondant. Les plus abondants, ce sont les neutrinos du CMB dont François a parlé tout à l'heure et puis ça s'étend jusqu'au rayonnement X et gamma à très haute énergie. Je vais parler tout d'abord un petit peu sur l'histoire des neutrinos. Quelle est l'origine des neutrinos ? Pourquoi les neutrinos ? En 1930, on a découvert que la radioactivité bêta présentait une anomalie. Cette anomalie, c'était que le spectre en énergie de l'électron observé dans la désintégration avait une forme de spectre et non pas une forme d'une ligne qui devait être observée si on avait une désintégration qui respectait la conservation de l'énergie. En décembre 1930, Pauli a eu l'idée géniale de dire qu'il y a de l'énergie qui est partie sans qu'on sache comment et il a émis l'hypothèse qu'il y avait une particule qui emportait cette énergie. Ensuite, en 1933, Enrico Fermi a théorisé cette désintégration bêta avec cette nouvelle particule et cette nouvelle particule, il l'a baptisé le neutrino, le petit neutre. On peut illustrer ça par la désintégration d'un neutron en un proton, un électron et un neutrino qui en l'occurrence n'est pas un vrai neutrino, enfin un neutrino mais un anti-neutrino de type électronique. Comment se situent les neutrinos dans la famille des particules élémentaires ? On retrouve dans ce diagramme l'ensemble des particules élémentaires. Vous avez ici les quarks. Le neutrino qui est sous forme de trois espèces. Le neutrino électron découvert en 1956, le neutrino mu en 1962 et le neutrino taux en 1990. Chacun des neutrinos étant associé à chacun des trois leptons, l'électron, le muon et le taux. Les quarks sont soumis à l'interaction forte et les neutrinos sont soumis uniquement à l'interaction faible. Ce point a son importance, on va le voir tout à l'heure. Et puis il y a les particules de force, le photon qui est le vecteur de l'interaction électromagnétique, les bosons W et Z et le gluon qui sont responsables des autres interactions. Comment les neutrinos interagissent ? Ils n'ont pas de charge, ils interagissent très faiblement. Donc si on a sur une échelle ici qui va de 10-40 à 10-26 cm², dans une unité qui n'est pas importante ici, simplement retenir qu'il y a 14 ordres de grandeur entre les deux, un proton de 1 gèvre est soumis à l'interaction forte et sa probabilité d'interaction va être à ce niveau-là. Un électron de 1 gèvre est soumis à l'interaction électromagnétique, ça va être à ce niveau-là. Et un neutrino de 1 gèvre va être à ce niveau-là, 10-40, donc vraiment beaucoup plus faible. Donc pour piéger les neutrinos, il faut beaucoup de neutrinos et il faut également des gros détecteurs. Quid de la masse des neutrinos ? Alors les neutrinos, pour l'instant, on sait qu'ils ont une masse, on va en dire quelques mots tout à l'heure, mais cette masse est très faible par rapport aux autres particules. On a ici une échelle qui va du millier électron-volts au tera-électron-volts, donc 10 puissance 12 électron-volts. On voit qu'on a ici les quarks, les principaux quarks ici, ici l'électron, le mion et le taux. Et les neutrinos, leur masse, on sait qu'elle est inférieure à 1 électron-volts. Et la cosmologie nous a donné des informations là-dessus et j'espère que Planck nous donnera des informations un petit peu plus précises au mois de mars. Alors un phénomène dont je ne vais pas décrire, mais que je mentionne juste ici, parce qu'il a son importance dans l'interprétation des résultats des expériences neutrinos, c'est l'oscillation des neutrinos. On a vu que les neutrinos étaient sous forme de trois espèces, les neutrinos électrons, les neutrinos mules et les neutrinos taux. Donc supposons qu'on ait une source de neutrinos d'un type donné, de neutrinos I, qu'on va ici décrire en bleu. Lorsque ces neutrinos voyagent sur une distance L, et si on a à cette distance L un détecteur de neutrinos, qui lui va détecter des neutrinos d'un type J. Si les neutrinos ont une masse, lorsqu'ils se déplacent, ils peuvent se transformer plus ou moins totalement d'une espèce dans une autre. Ce phénomène, qui est parfaitement compris par la mécanique quantique, est périodique en fonction de la distance entre la source et le détecteur, et prend le nom d'oscillation. Si on a un exemple, on a les trois neutrinos auxquels on associe une couleur bleue pour l'électron, rouge pour le mu et vert pour le taux. On a une source de neutrinos électrons et on a un détecteur qui va détecter si ce détecteur est sensible au rouge. Si on détecte 0, ça signifie que l'oscillation a été complète. Si on détecte 1, c'est qu'il y a eu oscillation vers le rouge. Et souvent, il peut y avoir simplement un mélange entre le bleu et le rouge, si le détecteur est sensible uniquement au rouge. Donc à ce moment-là, on a eu une oscillation partielle. Ceci va nous permettre de quantifier les propriétés des neutrinos. La première source importante de neutrinos, ce sont les neutrinos solaires. Le Soleil, c'est une gigantesque boule de gaz qui est composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, plus un pouillème d'autres éléments. Au cœur du Soleil, la température est suffisamment élevée, 15 millions de degrés, pour initier des réactions de fusion entre deux protons. Ces deux protons vont fusionner pour donner un deutérium, un positron et un neutrino-électron. Donc ça, c'est la réaction de fusion primordiale. On a ensuite un cycle compliqué de réaction nucléaire. On va avoir production d'autres éléments, d'autres neutrinos. Mais on va en rester là pour l'instant. Si on veut estimer ce flux de neutrinos qui est émis par le Soleil, on connaît la luminosité du Soleil, 3,8 10 puissance 26 watts. On connaît l'énergie qui est produite dans chaque réaction proton-proton que l'on vient de voir, 4 10 puissance moins 12 watts. Et on connaît la distance à laquelle est le Soleil. Donc, on peut en déduire que le Soleil émet une quantité de neutrinos telles que sur la Terre. On est chacun irradié par 65 milliards de ces neutrinos par centimètre carré par seconde. Alors, le flux de neutrinos sur Terre, c'est sur ce diagramme en énergie. Comme on a plusieurs réactions nucléaires, on a ici les neutrinos primordiaux. Et puis, on a d'autres neutrinos secondaires sur une échelle en énergie qui va de 0 à 10 mèvres avec un flux qui est représenté sur l'abscisse. Je vais vous dire quelques mots de ce qu'on a appelé l'énigme des neutrinos solaires qui a duré de 1968 à 2001. On a construit un certain nombre de pièges à neutrinos. Le premier piège à neutrinos, c'était le détecteur au chlore mis en service par Davis en 1968 qui étudiait l'interaction des neutrinos électrons sur le chlore 37 en transformant ce chlore 37 en argon 37. Et l'extraction de cet argon 37 permettait de remonter au nombre d'interactions des neutrinos. Donc, Davis a observé seulement 35% des neutrinos solaires qui étaient attendus, prédits par les modèles solaires construits par les astrophysiciens. Dans les années 80, a été construit des détecteurs au gallium où on a une réaction équivalente, sauf qu'au lieu du chlore, il s'agit de l'isotope 71 du gallium. Donc, neutrinos électrons plus gallium 71 donnent germanium 71 plus électrons. Et là, les expériences au gallium observaient seulement 60% des neutrinos solaires attendus. Et puis, il y a eu l'expérience Kamyoka à partir de 1987 et ensuite l'expérience Super Kamyokande à partir au Japon à partir de 1996. Et là, cette expérience étudiait la diffusion des neutrinos électrons sur les électrons, diffusion élastique, en observant l'électron grâce au rayonnement de Cherenkov, émis et observé par les photomultiplicateurs. Et là, 45% des neutrinos solaires attendus. Donc, les pièges à neutrinos ont continué ensuite. Et en 2001, on a eu les résultats de l'expérience Sudbury. Alors, cette expérience Sudbury, qui était au Canada, utilisait de l'eau lourde comme détecteur. Et l'eau lourde, c'est du deutérium. Et là, le deutérium, l'interaction des neutrinos sur le deutérium donne un électron et deux protons. En observant l'électron, l'énergie de l'électron, on était capable de reconstituer le nombre de neutrinos qui était arrivé. Et on a observé 35% des neutrinos solaires attendus. Mais cette expérience a également été sensible à l'interaction de toutes les espèces de neutrinos. C'est-à-dire que la première réaction, c'est uniquement les neutrinos électrons, ceux qui sont produits par le Soleil. La deuxième réaction, qui est une réaction où toutes les familles de neutrinos sur le deutérium vont donner un neutrino, qu'on n'observera pas, un proton et un neutron. Et c'est l'observation essentiellement du neutron produit ici qui va permettre de remonter au nombre de neutrinos qui est interagi. Et en observant cette réaction, l'expérience Snow a montré qu'elle observait 100% des neutrinos solaires attendus. Ce qui signifie que les neutrinos électrons produits par le Soleil ont été transformés par le phénomène d'oscillation en neutrinos d'une autre famille, neutrinos mu ou neutrinos taux. Et c'était également la preuve que, puisque l'expérience Snow observait le nombre de neutrinos solaires attendus, c'était la preuve que les modèles du Soleil construits par les astrophysiciens étaient valables puisqu'on observait exactement ce qui était prédit. Donc dans ce cas-là, on interprète ce résultat aujourd'hui en une oscillation de neutrinos électrons en neutrinos mu, en un mélange de neutrinos mu et de neutrinos taux. Deuxième source de neutrinos, les neutrinos dits « atmosphériques ». Je mets entre guillemets parce qu'en fait, les neutrinos atmosphériques sont dus à l'interaction de rayons cosmiques des protons ou des noyaux qui interagissent dans les hautes couches de l'atmosphère. Donc ces protons ou ces noyaux vont produire des pions et des caons qui vont se désintégrer en muons et neutrinos. Et ensuite, le muon va même lui se désintégrer en un électron et deux neutrinos. Donc au bout du compte, ce qu'on s'attend à observer, compte tenu de tout ça, c'est un rapport entre le nombre de neutrinos électrons sur le nombre de neutrinos mu qui est égal à 0,5. Donc pour observer ces neutrinos atmosphériques, il faut placer un détecteur profondément sous terre de façon à ce que toutes les particules hautes que les neutrinos soient absorbées. Essentiellement, les muons. Donc c'est le détecteur Super Kamio Kande qui a déjà été mentionné pour les neutrinos solaires, qui a été utilisé essentiellement pour cette mesure de neutrinos atmosphériques. Donc qu'est-ce qu'on observe dans ce cas-là ? Le détecteur est placé à 2 km sous terre, mais il observe également les neutrinos atmosphériques qui vont avoir été produits aux antipodes. Donc si on regarde aux antipodes et puis tout autour de la Terre. Donc en fonction de l'angle d'arrivée des neutrinos atmosphériques dans le détecteur, on est capable de reconstituer quelle distance les neutrinos vont avoir parcouru entre leur production dans l'atmosphère et le détecteur. Cette distance va varier entre une vingtaine de kilomètres et 13 000 kilomètres. Alors l'expérience a observé les neutrinos de type électronique et les neutrinos de type muonique. Pour les neutrinos de type électronique, elle a observé en point noir ici, ce sont les observations, et en point rouge, ce sont les prédictions. Et là, il y avait un très bon accord entre les observations et les prédictions. Par contre, pour les neutrinos de type muonique, l'observation est ici et la prédiction est là. C'est-à-dire que pour un angle cosinus theta plus petit que zéro, donc des angles, des distances parcourues par les neutrinos qui vont être de plusieurs milliers de kilomètres, il y a un déficit. Et ce déficit est interprété par une oscillation du neutrino mu en neutrino taux. Et ce phénomène a été annoncé pour la première fois en juin 1998, et c'était la première observation de l'oscillation des neutrinos. Alors, on a vu que les neutrinos atmosphériques venaient de l'interaction des rayons cosmiques. D'où viennent les rayons cosmiques ? Eh bien, une origine possible, ce sont les résidus de supernova. Alors, le 23 février 1987, à l'observatoire de Las Campanas au Chili, il y a un astrophysicien qui, en sortant la nuit, a observé dans le grand nuage de Magellan, dont Vincent Minier nous a parlé tout à l'heure, une supernova à l'œil nu. Et cette supernova a été observée à l'œil nu. Évidemment, aussitôt après, les télescopes ont pointé pour observer cette supernova. Donc, jusqu'ici, c'est un phénomène qui était connu, puisqu'on a des supernovas historiques, observées essentiellement par les Chinois en 1066, etc. Donc, parallèlement, cette supernova, l'astrophysicien est sorti dehors, peut-être fumer une cigarette, pour observer cette supernova. À 2000 mètres sous terre, dans la mine de Kamioka, le détecteur qui s'appelait Kamiokande, à ce moment-là, eh bien, les physiciens qui étaient là recherchaient essentiellement, à l'époque, les neutrinos solaires. Et donc, le signal observé, le bruit de fond du détecteur, c'était ça. À 2h47 du matin, c'était un signal plat. 4h34, un signal plat. 6h37, un signal plat. Et brutalement, à 7h32, en l'espace d'une dizaine de secondes, un jet de particules considérable. Enfin, un jet de particules considérable. Une dizaine d'interactions dans le détecteur de Kamiokande, une dizaine d'interactions de neutrinos en 10 secondes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu se placer sous terre pour observer la supernova, pour observer les neutrinos de la supernova. Donc ça, c'est ce qu'on peut qualifier comme étant une des premières lumières des neutrinos. Quelques mots sur la mort d'une étoile massive. Donc, une étoile massive, c'est une étoile qui fait environ au moins 8 fois la masse du Soleil. Donc, lorsque l'étoile, comme le Soleil, a brûlé tout son carburant, l'hydrogène se transforme en hélium, puis ensuite carbone, oxygène, etc. Et on a un cœur de fer. Ce cœur de fer fait 1,5 masse, il y a un rayon de 8000 kilomètres. Et puis ensuite, il n'y a plus de carburant. Il n'y a plus de carburant à brûler. Donc, l'étoile va s'effondrer sur elle-même. On a l'effondrement du cœur de fer. Et puis ensuite, à la suite de cet effondrement, il va y avoir une onde de choc qui va casser l'étoile. Et donc, on a 3 10 puissance 46 joules qui vont être dispersés sous forme de neutrinos. Et ce sont ces neutrinos qui vont voyager pendant, en l'occurrence, pour la supernova de 1987. Ils ont voyagé pendant 160 000 ans pour venir du Grand Noage de Magellan. Donc, simplement, lorsqu'on essaie de faire le calcul de l'explosion de l'onde de choc, on s'aperçoit que cette explosion, l'onde de choc, est en général impuissante. Elle est impuissante parce que tout ça, ça se passe au centre de l'étoile. Mais pendant qu'au centre de l'étoile, il y a l'effondrement et puis ensuite l'explosion, il continue d'y avoir de la matière qui arrive sur l'étoile. Et cette matière n'est pas au courant de phénomènes dramatiques qui viennent se passer sous ses pieds. Donc, l'étoile a un peu de mal à exploser. Et aujourd'hui, les théoriciens pensent que ce sont les neutrinos qui sont émis du cœur de l'étoile qui vont aider la supernova à exploser. C'est-à-dire que les neutrinos viennent en renfort de l'explosion. Donc, les théoriciens font des simulations d'explosion de supernovas. Et simplement, ça ne marche pas encore très bien. Ça marche mieux ces dernières années qu'il y a une dizaine d'années. Mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre. Et ce qui est important, ce sera d'observer d'autres supernovas puisqu'on a pour l'instant une seule poignée de données expérimentales pour les neutrinos qui vient de la supernova de 1987. Donc, on attend avec impatience d'autres données expérimentales. Donc, juste un petit, une courte, bref conclusion sur ce qu'on vient de voir jusqu'ici. Donc, les neutrinos sont des témoins privilégiés de la vie et de la mort des étoiles. Donc, ce sont une preuve de la vie du Soleil puisqu'ils nous informent sur ce qui se passe au cœur du Soleil et quasiment en direct. Et également, dans le cadre de l'explosion de la supernova dans le nuage de Magellan, donc observé en 1987. Mais ils sont également peut-être des acteurs de la mort des étoiles. Donc, pas uniquement des témoins, mais également des acteurs. Donc, maintenant, on va passer aux neutrinos des quasars. Les quasars, ce sont des noyaux actifs de galaxies, donc des galaxies extrêmement actives avec un noyau central qui est probablement un trou noir. Donc, voilà une image optique, disons, d'un quasar. Vous avez un noyau central très actif et puis deux jets de particules. Rendez-vous compte que ce sont des objets gigantesques puisqu'ici, l'échelle, c'est 80 000 années-lumière. Donc, si on se focalise sur ce qui se passe au centre, au centre, donc là, on a encore quelque chose qui n'est quand même pas tout petit non plus puisque c'est 400 années-lumière. Donc, on a un disque d'accrétion et deux jets. Donc, si on fait une image, une vue d'artiste de ce qui se passe, on a un trou noir supermassif en rotation, un disque d'accrétion et puis deux jets relativistes. Et à l'intérieur de ces jets relativistes, on a des particules, on a des électrons qui vont, eux, produire des photons et on a des protons qui vont produire, bien sûr, très vite s'arrêter, produire des pions et des caons qui vont se désintégrer en neutrinos. Donc, les sources d'informations sur ces noyaux actifs de galaxies, sur ces quasars, ça va être les photons d'un côté et les photons de haute énergie, en l'occurrence, qui sont détectés par des détecteurs au sol, aujourd'hui, ou satellites, et les neutrinos. Donc, le neutrino est un nouveau messager qui vient compléter l'information donnée par les photons d'une part et par les protons d'autre part. Alors, en quoi ce messager est-il intéressant ? Parce que le photon, lui, malgré tout, il a une probabilité d'interaction qui est non nulle et donc, lorsqu'il va traverser le milieu interstellaire, pour des objets qui vont être très loin, eh bien, il risque d'être arrêté. Le proton, lui, il ne va pas tout droit parce qu'il est dévié par tous les champs magnétiques, même faibles, qui peuvent se trouver en proximité de tous les objets stellaires ou galactiques. Donc, si on observe un proton sur Terre, on va l'observer, mais on ne sait pas d'où il vient. Le neutrino, lui, a l'avantage de voyager en ligne droite et d'interagir très faiblement, comme on l'a vu. Donc, c'est un témoin privilégié. Alors, il y a un détecteur qui s'appelle Antares, qui a été installé, il y a quelques années maintenant, dans la Méditerranée, au large de Toulon, à 2500 mètres sous la mer, qui est constitué de lignes de photomultiplicateurs qui sont disposées au fond de la mer, donc toujours au fond de la mer, pour s'abriter du bruit de fond des rayons cosmiques. Donc, on a 2000 mètres d'eau au-dessus qui arrête l'essentiel du rayonnement cosmique autre que les neutrinos. Donc, lorsqu'un neutrino, qui vient, en l'occurrence, qui vient du bas des antipodes, arrive au voisinage du détecteur dans l'eau, il interagit et va produire un muon et le rayonnement va être observé par des photomultiplicateurs. On va donc pouvoir remonter comme ça au neutrino qui était ici. Donc, pour observer tout le ciel, si on veut observer tout le ciel, il faut un détecteur dans l'hémisphère nord, c'est le détecteur Antares au large de Toulon. Et puis, il y a un détecteur aussi qui est installé, lui, complètement au pôle sud qui s'appelle Ice Cube, pour lequel il y a Ice Cube qui donne la dimension à 1 km3 de lignes de photomultiplicateurs qui est en fonctionnement depuis maintenant 2 ans. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'en juin 2012, la collaboration Ice Cube a annoncé... Oui, c'est parfait. Donc, en juin 2012, la collaboration Ice Cube a annoncé avoir observé deux candidats de très haute énergie au-delà de 10 puissance 15 électron-volts. Donc, quelque chose qui est une énergie qui n'a jamais été observée encore pour les neutrinos. Alors, bien sûr, ces événements vont devoir être confirmés dans la suite. Mais enfin, c'est déjà quelque chose de tout à fait passionnant. On va terminer en revenant à nos origines sur les neutrinos du Big Bang. Donc, il y a 13,7 milliards d'années, il y a eu une gigantesque explosion. Je ne reviendrai pas sur l'origine de cette explosion. Donc, on peut représenter ça par ce diagramme qui part du temps zéro ici. Enfin, temps zéro, entre guillemets. La période d'inflation dont a parlé François tout à l'heure. Et puis, ça se déroule jusqu'à aujourd'hui, 13,7 milliards d'années. Alors, au début, la température était extrêmement élevée. Il y avait un mélange entre toutes les particules. Et puis, ça s'est refroidi brutalement. Et on a vu que comme les neutrinos interagissent très faiblement, eh bien, très vite, les neutrinos vont se découpler du reste de la matière. Et ce découplage a lieu à une température qui est encore élevée de 10 puissance 10 Kelvin ou à 1 million d'électron-volts et environ au bout d'une seconde. Donc, ici, on a un mélange de quarks, de neutrinos, etc. Et puis, au bout d'une seconde, tous ces neutrinos vont se retrouver isolés. Ils n'auront plus assez de... La température ne sera plus assez chaude. Il n'y aura plus assez de matière autour d'eux pour qu'ils pourront interagir. Et ça fait 13,7 milliards d'années que ces malheureux neutrinos errent dans l'univers. Et il y en a encore 300... Enfin, il n'en a encore... Ils n'ont pas diminué. Il y en a 300 par centimètre cube. Alors, ce sont donc les neutrinos cosmologiques. Alors, ce sont des témoins du Big Bang, premier point. Il y en a 300 par centimètre cube. Malheureusement, ils n'ont pas encore été observés. Donc, ce serait évidemment très intéressant de pouvoir observer ces neutrinos. Ce serait une autre confirmation de la théorie du Big Bang. Mais leur détection est extrêmement difficile parce que leur énergie est tellement faible que pour les détecter, on n'a pas encore inventé les bons détecteurs. Donc, je rejoins ce que François également présentait sur les structures. Si on regarde la structure de l'univers, eh bien, on a des images comme ça. Ça, c'est un surveil et ça, c'est ce que donne le satellite WMAP. En groupant toutes ces informations, on arrive à montrer qu'ici, on a des données expérimentales et ici, on a la densité de neutrinos qu'il faudrait pour faire coller à ces données expérimentales. Et à partir de là, on en déduit une densité de neutrinos dans l'univers à laquelle on peut associer une masse de neutrinos et on en déduit que la masse des neutrinos est inférieure à 0,7 électron-volt. Alors, probablement que Planck nous donnera une précision meilleure sur cette masse de neutrinos. Donc, également, ce que François a présenté, on a l'énergie noire, la matière noire et les neutrinos qui représenteraient de l'ordre de 0,3% de l'univers. Ce ne sont pas les maîtres de l'univers, en termes de puissance dont on parlait tout à l'heure, mais leurs contributions correspondent quand même à un certain poids dans l'univers. Donc, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que les neutrinos sont des messagers incontournables de phénomènes fondamentaux dans l'univers, que le Soleil fonctionne comme prévu grâce à des réactions nucléaires de fusion entre deux protons. La mort des étoiles massives en supernova émet des quantités phénoménales de neutrinos et ce sont eux qui porteraient l'estocade. Les neutrinos sont les plus vieux fossiles de l'univers. On a vu une seconde après le Big Bang alors que le fond diffus cosmologique, c'est 300 000 ans. Mais ils ne pèsent pas lourd dans la masse manquante. L'astronomie neutrinos lointaine en est encore à ses premiers balbutiements. Alors en retour, les neutrinos de l'univers nous ont offert sa masse sur un plateau. Ils nous ont offert sa masse parce que via le phénomène d'oscillation, on sait qu'on a une masse. On n'a pas encore pu déterminer sa masse mais on a des idées quand même sur ce qu'elle pourrait être. Et il reste encore beaucoup de mystères à dévoiler. Alors, la lumière des neutrinos, je vais faire appel à Pierre Corneille d'un côté et Anselm Kieffer de l'autre. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet autre voyage dans l'univers. Donc, on a quelques minutes là pour des questions sur cet aspect nouveau de l'exploration de l'univers. Une question là. Vous nous avez annoncé 300 neutrinos par centimètre que venant du Big Bang qu'on n'a jamais observé. D'où ma question. Comment on a su qu'il y en a 300 ? C'est une... Non, non. 300, c'est ce... On connaît le nombre de photons dans l'univers. Et quand on développe la théorie du Big Bang, il y a une relation entre les photons et les neutrinos. Donc, on arrive à estimer ce nombre de 300. Mais, je suis d'accord, tant qu'on ne les aura pas observés, on ne peut pas dire, affirmer avec certitude qu'il y en aura 300. Simplement, aujourd'hui, c'est plutôt la cohérence du modèle du Big Bang qui nous conforte dans l'idée qu'il y en a 300. Alors, ceci dit, via le fait que dans les modèles on fasse intervenir les neutrinos avec une masse, renforce aussi la cohérence de l'existence de ces neutrinos. Maintenant, sur le nombre 300, je vous l'accorde. Ceci dit, si les réactions en œuvre pour l'apparition de ces neutrinos cosmologiques sont des réactions qui sont connues, qui sont étudiées. Mais, comme Saint-Thomas, tant qu'on ne les a pas vus, on ne peut pas l'affirmer avec une certitude de 100%. Pour ce qui concerne la masse des neutrinos, elle est différente de la masse du photon qui n'en a pas, bien sûr. Donc, d'après les modèles, le photon voyage à une vitesse qui est celle dite de la lumière dans le vide. Mais le neutrino, s'il voyage à cette vitesse, leur masse devrait être infinie, en fonction des relations de la relativité. Est-ce qu'il y a eu une mesure de leur vitesse ? Oui, alors, les neutrinos voyagent presque à la vitesse de la lumière, mais ils ne voyagent pas à la vitesse de la lumière. Donc, il y a eu cette annonce qui a été faite en septembre 2011 où une expérience qui se tient au Grand Sasso en Italie avait observé des neutrinos qui auraient été plus vite que la lumière. Donc, cette expérience a été refaite au printemps de cette année. D'abord, les physiciens de l'expérience ont trouvé des erreurs dans leurs premières mesures. Et ensuite, elle a été refaite par trois autres expériences également au Grand Sasso. Donc, pour mesurer la vitesse des neutrinos entre le CERN à Genève et le Grand Sasso sur 732 kilomètres et le résultat de ces expériences qui sont complètement indépendantes en ce qui concerne la détection. Les neutrinos sont les mêmes ceux qui sont produits au CERN mais en ce qui concerne la détection. Et donc, aujourd'hui, avec une précision tout à fait importante, on sait que les neutrinos ne vont pas plus vite que la lumière. Oui, bonjour. je voulais juste comprendre une chose à propos des neutrinos. Vous avez dit qu'il y avait trois types de neutrinos, si j'ai bien compris, électroniques, mutaux. Oui. Alors, comment on arrive à distinguer les neutrinos à part la direction cosmologique ou des centrales nucléaires ou du Soleil ? D'abord, les neutrinos du Soleil, ce sont des neutrinos de type électronique. Donc, un neutrino de type électronique qui va interagir en faisant une réaction qui va produire un électron qu'on observe. Donc ça, c'est une réaction qui met en jeu un électron. Quand on interagit sur du chlore 37 pour produire de l'argon 37, c'est un peu plus compliqué, mais ça revient à dire comme s'il y avait un électron qui intervenait. Donc, ça, c'est pour les neutrinos solaires. Pour les neutrinos des centrales nucléaires, ce sont des antineutrinos de type électronique. Donc, ces antineutrinos, ils vont interagir par une réaction différente qu'on observe. Bon, là, je n'ai pas eu le temps de parler de toutes les détections de neutrinos, ce sont des neutrinos de type différent. Pour les neutrinos dits atmosphériques, ce sont des neutrinos électrons, des neutrinos mu, des antineutrinos électrons, des antineutrinos mu. Mais là, on est dans une gamme d'énergie où on sait, si on regarde le diagramme de la lumière des neutrinos, on a le spectre en énergie versus le flux, on voit qu'il y a des régions où il y a une seule famille de neutrinos qui est attendue. Quand on regarde les neutrinos de supernova, on sait qu'on va avoir une bouffée, disons, qui va arriver en une dizaine de secondes. Donc là, c'est sur un signal de bruit de fond qui est presque plat. Brutalement, on a une bouffée. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de différencier. Dans chaque cas, on a des méthodes pour analyser. Des choses un peu plus délicates qu'on a fait récemment dans une expérience. Lorsqu'on veut rechercher les neutrinos, ce qu'on appelle les géoneutrinos, les neutrinos géologiques, ceux qui sont produits par la radioactivité de la croûte terrestre, là, ce sont donc des antineutrinos de type électronique et ces antineutrinos ont une énergie qui est assez proche des antineutrinos des centrales nucléaires. Donc, le bruit de fond quand on recherche le signal des antineutrinos géologiques, des géoneutrinos, ce sont les neutrinos des centrales nucléaires. Donc, dans chaque cas, il faut adapter le détecteur avec l'énergie et puis, de temps en temps, il y a des conflits qu'on résout comme on le peut.